Aujourd'hui, il s'agit de la quatrième conférence. Je salue les gens présents ainsi que les assistants de France. Habiter dans les villes du futur est un réseau de plusieurs plateformes de recherche. Le Côte d'Ivoire, de France, de Colombie. Nous étudions les villes contemporaines, leur habitabilité, leur position territoriale. Le réseau s'appuie sur un grand nombre d'acteurs, des acteurs locaux, internationaux, des associations. Votre but, la création de connaissances et le développement de nouvelles méthodes de collaboration pour promouvoir de nouvelles sciences du BERN. Nous avons déjà eu plusieurs conférences, celles d'Alain Bourdin. Nous en avons appris beaucoup. Excusez-moi, j'entendais bien. Aujourd'hui, ce 3D, nous allons à cette conférence qui porte sur Medellin. Une conférence qui nous sera présentée par Marta Giraldo. qui s'occupe, qui se charge des politiques publiques en faveur des piétons. Elle dirige une organisation sur les piétons, dans le but d'assurer leur sécurité dans les zones urbaines. Elle est accompagnée de Ruth Pérez López, professeure et interprète en politique urbaine à l'Université de Médicule. Elle a toujours étudié les espaces publics et plus récemment les études de la mobilité quotidienne dans les zones urbaines. Elle étudie ses mobilités d'un point de vue de sécurité dans les quartiers des écoles. Nous allons avoir une présentation d'environ 45 minutes. Puis, nous garderons quelques minutes pour pouvoir discuter de ce que nous avons entendu. Je vous demanderai si vous n'êtes pas en train de parler. d'éteindre vos caméras, s'il vous plaît. Et je vous remercie pour la conférence. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est un plaisir de parler sur l'organisation de la Péacon, une organisation civique par les citoyens et pour les citoyens. Je vais partager la présentation, je pense que vous pouvez déjà la voir. Nous allons vous parler de Medellin d'aujourd'hui et de demain. de la marchalité, du point de vue des cycles de conférences de la rente internationale d'investigation. Nous allons parler du monde en quarantaine dans un contexte de la COVID-19. Nous allons parler du monde en quarantaine dans un contexte de la COVID-19. Nous allons parler de l'expérience particulière de Medellin, sur la valeur des actions citoyennes, et nous allons parler également des priorités des villes marchables, présenter les notions qui se sont apprises par les citoyens citoyennes. Nous allons travailler également sur le thème des leçons d'apprendre, sur les projets que nous travaillons et que nous apprenons. Nous allons parler des projets qui nous ont en cours, non seulement de ce qu'ils ont apporté, mais des futurs projets. Enfin, nous allons parler du déclaratoire de Stockholm, puisque les questions sont tenues. Enfin, nous carverons un peu de temps pour les questions. L'organisation née en 2015, face à une organisation de citoyens pour les citoyens, bien répondre à un besoin des citoyens. Le but est de pouvoir vivre dans des villes marchables, des villes qui vous invitent à la marche à pied. Qui sommes-nous ? Eh bien, 2018, en Colombie. En 2018, nous étions 2,522,43% et que la densité de la ville, en 2018, était de 1,643,39% des habitants aux kilomètres carrés. Nous allons donc résumer, depuis 2015, qu'il y a passé avec ce liderazgo citoyen que, finalement, FundaPéatone qu'il y a dans son équipe de volontaires, des communicateurs, qu'il y a un architectur. Nous allons vous présenter un petit peu nos actions de notre équipe. Nous allons nous présenter dans nos équipes avec des gens qui font la communication, qui s'assurent de la protection des personnes à pied. Et en 2015, nous allons démarrer avec les personnes. Nous avons d'abord travaillé sur les conséquences des accidents de la route sur les piétons. En 2016, nous avons affecté les personnes américaines. comme la Liga Péatonal de México, comme en Brésil, nous avons sans-papiers, je crois que en Brésil, les peruans à pied. Et ainsi, il y a beaucoup de organisations qui ont l'objectif de parler un linguage universal pour la protection de la vie. Notre but était donc de réunir toutes ces voix qui voulaient se bien pour défendre le citoyen. Nous avons décidé, à Fondapéatone, d'essayer de nous rencontrer, de réunir toutes ces organisations qui défendent le même but. Cet événement, le but a été d'inviter l'administration, le ministère, toutes ces organisations publiques pour qu'elles nous accompagnent dans nos projets. Les grands protagonistes de cet événement, ça a quand même été les organisations citoyennes, les groupes citoyens. Et nous avons donc signé la carte internationale du béton de la marche, qui a aussi été signée par les autorités locales. et comme c'est de nos propres esquines, nous pouvons nous compromettre pour que les villes soient des territoires. Et le but du coup, de cette carte que nous avons tous signée, est de rendre plus marchables les villes siennes. notre travail réellement va plus loin que la sécurité routière. Il s'agit plus de la gestion inter-institutionnelle. Et donc, il est très important pour nous de travailler coup à coup avec les décideurs physiques, pour contribuer à de nombreux projets, notamment les pompiers dans les villes. Il y a plusieurs fonds dans la ville de Medellin qui ont reçu une bonne acceptation de la part des citoyens. qui ont reçu un conseil pour offrir un accord et pouvoir créer une herramienta qui les permette à tomber son travail. de former aussi un réseau entre ces différentes villes pour que les décisions sur les piétons soient prises à plus grande échelle. Nous travaillons avec ce réseau latino-américain des piétons. Et c'est vraiment la partie mexicaine qui a été pionnière dans de nombreuses actions. Donc, l'accord que nous avons signé est en train de s'appliquer ce qui est une bonne nouvelle. Donc, en 2019, nous avons créé des alliances avec les diversités nationales. Nous avons également des alliances avec des organisations internationales. Et donc, nous avons partagé avec eux nos expériences et eux de même avec nous. Et ce réseau s'est petit à petit construit à plus grande échelle. en 2017, un espace de conversation parce qu'il est nécessaire de générer ces dialogues permanents. Donc, nous avons décidé de faire le premier forum métropolitain de la ville. qui a réuni toutes les villes de l'ère métropolitaine, c'est-à-dire de nombreuses villes. Cet espace a résulté être un meilleur, un grand sujet que dans les années précédentes, dans les années précédentes. Cette initiative qui est une de nos initiatives, de Funda Peatone. Et donc, nous nous sommes positionnés comme des organisateurs du réseau au centre de ces conversations. Nous allons parler des projets que nous avons effectués. Nous allons parler de ce que nous avons prévu pour l'avenir. Nous avons participé cette année à la troisième conférence sur la sécurité routière colombine. Ce qui nous a permis d'obtenir une meilleure projection et de connaître chaque organisation qui vient avec ses propres succès, ses propres expériences. Nous avons déjà parlé que nous avions divers alliés. de Funda Peatone. Vous pouvez en voir quelques-uns à l'écran. Nous sommes la première organisation citoyenne sur les biétons qui prend les biétons en Colombie. Il existe aussi une organisation colombienne sur les biétons, mais qui est beaucoup plus orientée sur des travaux de recherche que sur l'action. Nous travaillons aussi sur les changements climatiques, les territoires. de Funda Peatone. Il y a plusieurs lignes d'action. Il y a plusieurs lignes d'action. Nous avons réussi à participer aux congrès de la Liga Peatone en ce moment. Nous avons réussi à participer au congrès qui a été organisé par la Liga Peatone il y a quelques années. et cela a permis de nous renforcer en tant qu'organisation et à eux aussi de manière réciproque. C'est grâce à ces alliances nous avons pu commencer à nous positionner pour certains appels d'offres pour des environnements accessibles, sûrs et agréables. de la ville de Medellin. Et quand nous parlons du barri de Colombe, je dois me détenir un peu parce que c'est un territoire qui est vécu. Je n'entends pas bien mon intervenant. Il y a des petites formes de connexion. Et c'est un territoire olvidé dans le développement du centre. C'est-à-dire, qu'on parle d'un quartier Nikitao dans la ville de Medellin qui est plutôt abandonné des politiques publiques. Ils veulent optimiser le temps et le trafic. donc, ils trouvent le barri de Colombe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que se concentrent à hautes velocités. Les enfants sont les plus touchés par ce manque d'accessibilité et de sécurité. Donc, cette réalité, la connaissait les étudiants du professeur Armando. C'est une réalité qu'ont connu notamment les étudiants du professeur Armando. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. C'est une nouvelle question. J'ai du temps. Je n'entends pas. Deux. ... ... étudiants. Lorsque nous avons participé au premier forum sur les piétons et les personnes ont apporté une vision sociale forte, notamment on a pu compter sur des spécialistes de l'accessibilité dans les villes. Je n'entends pas la conférence, c'est court, je n'entends plus rien. Je n'entends pas. Je n'entends pas la conférence, je n'entends pas la conférence, je n'entends pas la conférence. 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 L'intervenante va vérifier sa connexion, je suis vraiment désolée pour ceux qui m'écoutent, je ne la comprends pas. Sous-titrage ST' 501 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 Je vais lire comment faire pour que les enfants s'approprient les trottoirs. Alors, il est important de toujours travailler dans l'objectif de la réduction de la vitesse dans les zones urbaines et surtout dans les zones scolaires. C'est d'autant plus important que c'est la première cause de mort. Il est important aussi de laisser de l'espace aux enfants pour qu'ils puissent jouer sur les trottoirs pour que le jeu dans la rue puisse renaître pour la sécurité. La question des vitesses est très importante pour répondre à la question de Kenola. Si dans les quartiers, on met en place des vitesses de moins de 30 km heure avec des trottoirs larges pour que les enfants puissent jouer, c'est sûr que les enfants pourront se réapproprier sur la rue et l'espace public. Dès qu'il y a une nouvelle piste cyclable, tous les cyclistes vont l'emprunter. Si on réduit la vitesse dans certains quartiers, notamment résidentiels, qu'on crée une bonne infrastructure avec des rues plus larges et plus pacifiques, c'est une conséquence logique. Les enfants pensent de se réapproprier l'espace de la rue, l'espace public. Les enfants pensent de se réapproprier l'espace public. Si on prend comme référence les enfants pour construire les villes du futur, ce sont des caractéristiques très spécifiques qui ne correspondent pas à ce que la population en général. C'était déjà là avec Marta et avec les organismes de ce cycle de conférences. Il y a une vidéo de 5 minutes de FUNAPEATON que vous pouvez voir. Je vous remercie tout le monde. On se verra la prochaine fois avec une conférence philosophique sur la beauté et la planification des villes du futur. On parlera de la beauté de la ville, de la ville du futur. Vous allez bientôt recevoir toutes les informations sur la prochaine conférence. Et merci à FUNAPEATON. Et merci à tous les participants. Merci à Armando pour avoir organisé cette conférence. Merci à Armando pour avoir organisé cette conférence, c'est très important. Et bon, on continue de toutes les manières. Les débats se suivent au long de tout le année. Mais je pense que cette conférence, comme le disait Marco, Córdoba, aubre perspectives sur les thèmes que nous avons étudié peu et nous avons abordé peu et qui sont vraiment problématiques qui concernent la ville du futur. Bon, merci. Je veux remercier à tous ceux qui font partie de FUNAPEATON. Tous ceux qui permettent de créer ces expériences. Tous ceux qui font partie de cet outil de recherche sur les thèmes que tu es. Et voilà, ces personnes sont très importantes et je vous les remercie. Et pour terminer, Coupure. 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 C'est parti. 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 C'est parti.